Je vais aussi répondre aux besoins, notamment sur le port de la collectivité territoriale. Ce livre est né de nos découvertes dans les commissions d'enquête respectives qu'on a menées à l'Assemblée, moi au Sénat. On s'est dit qu'on ne peut pas avoir cette connaissance-là, toutes ces informations, et ne pas les partager. On peut absolument donner un prolongement, militant, parce qu'on reste des élus militants. Donc l'écriture du livre, en fait c'est quatre années de travail, et puis cette campagne, depuis quatre mois dans tout le pays, on est sollicité, invité, partout. Donc des débats comme ce soir sont d'une richesse extraordinaire, ils nous font y compris nous réfléchir. Ça permet de montrer aux gens d'abord l'emploi du phénomène, ensuite de démontrer qu'il n'y a rien de fatal dans cette histoire, et que chacun peut jouer un rôle, et on avance des pistes et des propositions concrètes, pour que chacun, individuellement et collectivement, puisse s'engager pour mettre fin à ce scandale absolu. Je crois que c'est un débat salutaire, parce qu'il peut mettre en évidence l'injustice profonde des propositions qui sont avancées par d'autres candidats. Quand par exemple François Fillon nous dit que pour sauver les finances publiques, il va falloir augmenter la TVA, l'impôt le plus injuste, et qui représente déjà une part considérable de l'impôt payé par les Français, il oublie de dire, et d'ailleurs il n'en dit pas un mot dans son programme, qu'il manque dans les caisses de l'État chaque année 80 milliards d'euros qui échappent à l'impôt grâce à tous les systèmes d'évasion et d'optimisation fiscale. La finance a pris le pouvoir, c'est clair, la finance, tous les sens du terme, a pris le pouvoir, domine le monde. Trump est un exemple flagrant, un businessman devenant président des États-Unis. Il faut que les citoyens reconquièrent ce pouvoir, du village jusqu'au monde entier, parce qu'après tout notre grand village qui est la planète, elle est menacée pas seulement au plan écologique, elle est menacée aussi au plan social et humain, et donc c'est un combat qui peut être partagé par tout le monde, c'est un peu l'esprit de ce que nous avons voulu dire dans ce livre. Donc nous avons les moyens d'aller chercher cet argent pour ça, il faut embaucher dans les services de lutte contre la fraude fiscale. Un syndicaliste disait au cours de la soirée que 3000 emplois ont été supprimés dans les services nationaux de lutte contre la fraude fiscale. Donc on voit bien que ceux qui nous proposent de supprimer des fonctionnaires ne nous proposent pas seulement de supprimer des services publics utiles, mais ils nous proposent de supprimer des emplois qui sont utiles à aller chercher l'argent qui est dû à la collectivité nationale. Donc je crois que c'est un combat qu'on peut gagner. Ce que je retiens de la soirée et de tous les exemples développés par Alain Boquet, par Éric Boquet, c'est que ce combat peut être gagné, il peut être gagné en intervenant en permanence dans la gestion des banques, qu'on allait prendre la parole dans l'Assemblée générale de sa banque ou de sa banque mutualiste pour dire « Mais pourquoi est-ce que vous êtes encore présents dans les paradis fiscaux ? » Parce qu'on sait que les banques françaises sont présentes. On peut intervenir dans les collectivités locales pour mettre, comme le proposait Alain Boquet, des clauses contre la fraude fiscale pour que les entreprises avec lesquelles, les banques avec lesquelles on travaille, soient obligées d'être clean et qu'elles ne soient pas complices de ces pratiques d'évasion fiscale. Donc il y a beaucoup d'argent à aller chercher et beaucoup de moyens de le faire. Et nous ne sommes pas, comme on nous le dit souvent, face à une situation de pauvreté des finances publiques, mais plutôt face à un monde où les multinationales, en utilisant l'échappement à l'impôt, essayent d'accumuler pour leur profit des sommes considérables. Et c'est à ça qu'il faut s'attaquer.